Bonjour les filles, je suis en train de vous rencontrer pour parler du livre dans le ventre. Pour commencer, on récompense souvent les enfants quand ils ont réussi à l'école ou pour leur fin. Nous, on a décidé aujourd'hui de récompenser les parents, comme vous, pour l'occasion. En plus, on est à l'approche de la fête des mères, donc c'est parfait. Mon collègue va emporter ce qu'on appelle des plaisir coupage. Ah oui. Merci. Wow. Mon dieu, je pense que je n'ai jamais reçu un. Wow. Merci, c'est vraiment gentil. Wow. On a le droit de regarder. Mais oui. C'est super. Ah, ça, mes enfants. Mais oui. Mais oui. Les bananes du théâtre. Mon dieu. Là, franchement, c'est moi. Avec ça, je gantais. Merci. Merci. C'est un plaisir. J'en attends. Quand on ouvre le livre, en fait, on a un texte de toi et Elsa qui dit, comme quoi, pour toi, le sujet de l'accouchement, c'est comme si c'était secret parce qu'on n'en parle pas aussi. Donc, en fait, avec ce livre-là, c'est comme si tu brisais un peu la glace. Et je me demandais comment on passe de cette idée-là à avoir ce genre de livre sur l'accouchement et jusqu'au moment où le livre est clos, comment tu as fait tes recherches, quelle personne t'as... Mais ça a été un long processus. Depuis mon accouchement il y a presque trois ans, l'idée a germé parce que ce que j'ai vécu, c'est quelque chose que j'avais envie de partager, d'avoir à mes proches parce que ça a été un traumatisme. Puis ensuite, en en parlant, en écoutant les histoires des autres, parce qu'évidemment, quand on a une histoire comme ça, les autres nous racontent la leur, puis j'ai réalisé à quel point tout le monde avait une histoire très distincte, très singulière, puis que chaque histoire avait une valeur, puis je réalisais l'intérêt, en fait, que les mères avaient de le raconter. Puis là, ça a commencé à germer, puis là j'ai fait, mais j'ai trouvé que c'était une matière intéressante pour l'écrivain. Évidemment, j'ai beaucoup de gens dans mon milieu qui sont écrivains, tout ça. Alors là, j'ai fait, mais quelle matière riche et complexe, puis je m'intéresse beaucoup à l'écriture du corps dans mes propres projets en ce moment. Donc, je me disais, mais oui, il y a vraiment quelque chose de là, de raconter cet événement qui nous reconnecte à des émotions très primitives, mais qui est aussi, quand on le raconte, puis le recueil en est la preuve, bien, nous amène à, proche du corps, proche de cette zone intime qui est le ventre, qui devient une zone ouverte au, à l'extérieur, parce qu'il y a un bébé dedans. Donc, c'est, je trouve, il y avait plein de choses que je trouvais très riches, tout ça, mais j'ai hésité longtemps à le faire, en me disant, est-ce que ça va être encore des témoignages, comme dans les blogs de maman qui rappellent, je ne voulais vraiment pas que ce soit ça. Je voulais que ce soit un livre de littérature, je voulais que ce soit des écrivains qui transposent leur histoire, dans un récit. Alors, donc, il a fallu bien le faire, puis j'ai choisi les gens par intérêt pour leur écriture, par intérêt pour leur histoire, mais vraiment, comme ça, au fil du tout, tu sais, ça se construit un peu comme une courte pointe, là, un collectif, puis il y en a un qui dit oui, là, ça fait, ok, ah, mais là, j'aurais besoin, tu sais, j'ai envie d'avoir comme une voix plus, plus, je sais pas, poétique, plus comique, voilà, alors, comme ça, je voulais que ce soit diversifié. Et vous, comment vous vous êtes intégrée dans ce livre-là, comment vous avez eu envie de parler ça, parce qu'on s'entend que c'est quand même quelque chose d'intime aussi, puis c'est souvent pour ça que les gens, des fois, n'osent pas trop l'écrire. Justement, comment vous avez plongé là-dessus? Je sais pas si c'est toi qui va commencer, vu que je suis à côté. Bien, moi, c'est très curieux, c'est quand Elsa me l'a proposé, j'ai pas du tout hésité à dire oui, alors que je pensais jamais écrire là-dessus, mais je pense que ce qui fait que ça m'a vraiment intéressée, c'est que quand Elsa m'a contactée, je venais de revenir de France, où j'ai habité des années, puis ce texte-là, c'est le dernier texte de tout un cycle d'un livre et plusieurs nouvelles sur mon expérience en tant qu'immigrée. Et l'expérience, pas tant de l'accouchement lui-même que de la grossesse en France, a été vraiment quelque chose de très spécial. Après, je sais pas si c'est tellement moins farfelu ici, parce que j'ai pas eu d'enfant ici, mais j'étais enceinte à 37 ans et j'étais classée dans la catégorie des grossesses gériatriques, selon le corps médical français. Puis là, là-bas, il y a un truc magnifique, ça je sais qu'on l'a pas ici, mais on est suivi par une sage-femme, un ou une sage-femme pendant toute la grossesse, c'est payé par l'État, ils travaillent en conjonction avec les médecins, bref, j'avais envie de raconter, puis moi je suis tombée sur, j'en ai eu trois pendant ma grossesse, dont le premier qui était comme un phénomène, une sorte de gourou complètement flyé, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de particulier socialement dans mon expérience, pas tant de l'accouchement en particulier que de l'ensemble de... Donc j'ai eu envie, je me suis dit, allez, je vais parler une dernière fois de la France, puis là, j'avais parlé des problèmes sociaux, des problèmes de terrorisme, des problèmes... Puis là, je venais vers quelque chose de plus intime, puis je voulais l'adresser à mon fils, qui à son tour est immigré ici, puis donc je voulais qu'il comprenne d'où il venait, puis donc c'est un mélange de toutes ces choses-là, mais ça m'a étonnée de ne pas avoir hésité du tout. Personne n'a hésité. Oui, mais c'est ta manière de le proposer qui était belle aussi. Ça se ressent dans le lit, parce que honnêtement, moi personnellement, je n'ai pas d'enfant. Et donc, je n'ai jamais vécu l'accouchement, mais j'ai tout de suite voulu quand même lire le lit. Et puis, ce qui m'a plu, en fait, c'est que ça reste fluide, du début à la fin. On n'a pas l'impression que c'est des personnes différentes, en fait, qui écrivent justement ça. On dirait que ça garde le même ton, même si c'est... Il y a le même souffle. Oui, c'est ça, vraiment. Il y a une unité. Oui, mais c'est ça que j'ai ressenti. Donc, c'est ça, ça va pour aussi exprimer pourquoi vous avez voulu écrire dans ce projet. Accepté. Oui, de la même façon, c'était une évidence pour moi. Moi, j'avais déjà écrit sur la grossesse, en fait. J'avais écrit un livre qui est mon premier livre que personne n'a lu parce que ça a été art. Avec Catherine Maricakis. Non. Ah, c'est pas celui-là. Non, c'est après lui. Ah, la preuve, la preuve. Non, qui s'appelle L'échographie, qui est un fragment qui suivait du début de la grossesse jusqu'à la fin de la première année de vie de ma fille. OK. Et c'est un livre que j'aime beaucoup, mais en fait, c'est ça, qui est disparu parce que, bon, petite maison d'édition, puis le nez, etc. Ah. Il y a deux ans, j'ai publié un livre sur ma fille, mais entre les deux, la question de l'accouchement, quand même, je l'avais un peu éliminé. C'est-à-dire que même dans le livre sur le premier livre, Échographie, autant je parle de la grossesse et de la première année, l'accouchement est un petit peu comme la parenthèse, il y a une ellipse. Il y a vraiment une absence, il y a un blanc. Je n'avais pas envie de mettre en mots cette expérience-là, sans doute parce que j'imaginais qu'elle pouvait tomber dessus. Et je me suis rendue compte de ça en écrivant ce texte-là. Et là, ma fille a 16 ans et elle est maintenant capable de lire ou de ne pas lire. D'ailleurs, elle ne lit pas ce que j'écris en général, mais elle peut discriminer entre les livres. Et je me suis dit, quand Elsa m'a invitée, j'ai eu envie de le faire. Puis j'ai eu envie de trouver comment le faire. Ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est quelle forme littéraire je peux trouver, quel genre de voix, quel genre de phrase, de syntaxe, de souffle il me faut pour raconter cette expérience qui, pour moi aussi, a été vraiment traumatisante. Suffisamment traumatisante pour que je n'ai pas d'autre enfant. Je pense que je ne voulais pas forcément un deuxième enfant, mais ça a été suffisamment dur pour que je me dise, je n'ai vraiment pas envie de pourrir le risque de vivre ça à nouveau. Je n'ai pas besoin d'un deuxième enfant dans ma vie, donc tout est très bien. Mais là, pour le coup, avec la distance, avec, je ne sais pas, la question de l'écriture était à l'avant-plan. Puis j'ai écrit ce texte en essayant de tenir le souffle à chaque fragment. C'est-à-dire que chaque fragment est une seule phrase, et puis c'est un peu comme des contractions, comme des espèces d'élan. Et c'est comme ça que je l'ai pensé. Mais vraiment, c'était autant le goût de raconter pour moi, au fond, que de trouver comment raconter. Comment raconter ce truc qui n'est pas racontable, qui est vraiment de l'ordre de l'indicible. Non seulement on ne veut pas l'entendre, mais on ne veut pas nécessairement le partager. Et on en parlait avant la rencontre. C'est un « no man's land », c'est un « no woman's land ». On ne veut pas investir ce lieu-là. On le laisse vraiment dans le silence et dans l'obscurité. Ça, moi, c'est comme ma fille est décédée à la naissance. C'était un besoin de mise en mots qui était super important. Il n'y a pas de mots pour, tu sais, je suis une mère orpheline. Il n'y a pas de mots. Ça fait que j'avais un vocabulaire à aller chercher quand elle s'est m'inviter. Pour moi, c'est vraiment l'occasion de trouver mes mots, de pouvoir exprimer tout ça. Puis aussi, je me suis rendue compte qu'avec l'écriture, je cherchais, c'est comme si je cherchais les traces de ma fille qui était née. Puis j'ai rencontré une amie qui est illustratrice, puis je lui ai demandé de faire des dessins de Françoise. Puis c'est Mathilde Corbet, qui est une grande illustratrice. Puis j'avais été, j'ai parlé avec elle une heure ou deux. Et puis, je pensais vraiment qu'elle était pour me faire un dessin, tu sais, je ne sais pas, je n'avais pas confiance qu'elle était pour saisir vraiment des traces qui étaient particulières à mon enfant. Puis oui, elle a vraiment dessiné Françoise, elle a pris des choses que je lui ai dites, puis elle en a fait vraiment quelque chose qui était unique. C'était « c'est mon bébé ». Puis ça m'a vraiment fait prendre compte que ce n'est pas un point final, la mort de quelqu'un. Un enfant, tu sais, c'est si bien ici que personne d'autre a vu que moi qui est mon chum. Il y a quand même quelque chose à dire, c'est quand même le point d'une création, il y a quand même une vie qui est là. Fait que d'avoir l'occasion de pouvoir écrire ça, pour moi, c'est très important dans l'acceptation de ça, de le placer dans ma vie. Fait que je parle pas mal de ma première année d'œil, c'est un peu ce que je raconte dans cette histoire-là, la place que Françoise, puis aussi que ma fille, Simone, a dans ma vie. Fait que moi, c'était vraiment, bien, presque thérapeutique. Et puis nécessaire, en fait, c'est vraiment nécessaire pour moi d'écrire, puis je suis vraiment heureuse d'avoir écrire. Oui, parce que c'était la première fois, en fait, que tu écrivais. Oui, c'est la première fois que je me lis. Est-ce que cet exercice-là t'a donné envie, justement, d'aller ailleurs, d'écrire plus? Oui, oui, oui. Mais elle écrit magnifiquement, donc on espère que tu vas... Honnêtement, j'ai découvert à la fin du livre que c'était la première fois que tu l'avais écrite. Oui, merci. Il y a une grande maîtrise dans ce... Oui, c'est ça, mais... J'avais lu un petit texte qu'elle avait écrit dans un blog, puis j'ai vraiment fait... OK, wow, il y a quelque chose qui se passe. Il faut qu'elle ait écrit une autre chose. Absolument. Justement, en parlant de l'écriture, pour la plupart du livre, de toute façon, vous êtes tous des auteurs, puis je me demandais, qu'est-ce qui est plus difficile quand on écrit pour soi ou sur soi, que quand on invente des histoires ou quand on écrit pour quelqu'un, maintenant? Là, c'est... On raconte vraiment... Bien, vous racontez du moins ce que vous avez vécu. Oui, c'est une grande question. Moi, j'ai résisté à ça longtemps. Je pense que je viens... Mes études littéraires, c'est des études classiques, maîtrise en théorie critique. Donc, pour moi, le récit de soi, c'était comme un peu tabou. Il fallait... C'était l'œuvre de fiction, là, qui était la chose. C'était mon ambition. Donc, il fallait que j'invente. J'aime. Puis, à un moment donné, j'ai écrit une nouvelle qui était autobiographique dans mon recueil. Puis, je me suis sentie tout à coup qu'il se passait quelque chose dans l'écriture. C'était vivant. J'étais là. Puis, tous les gens m'ont parlé de ce texte-là en me disant, « Hé, il y a vraiment quelque chose... » Puis là, j'ai fait, « OK, mais pourquoi pas? » Puis après, c'est une fiction, ce texte-là, mais ça part de moi. C'est juste qu'il y a comme un jeu entre le réel et le... Il y a une part de documentaire dans toute invention, je pense. Puis, il y a une part d'invention dans, tu sais, donc, je suis... Ouais, je pense que c'est une question qui... Je pense qu'il faut la dépasser, puis se laisser le droit d'aller dans ces ondes-là. En tout cas, moi, c'est là où j'en suis. Moi, c'est le contraire. Je n'écris que sur moi. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai vraiment une incapacité. La fiction, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment... Il y a comme... J'ai vraiment zéro envie d'inventer des choses. Je peux juste inventer à partir de moi, mais essayer de trouver encore là ce que je disais comme je disais tantôt, trouver la forme. Et cette forme peut être hybride, peut être... Pas du tout correspondre à ce qu'on attend aussi du récit de soi, justement. Mais trouver comment dire des choses qui sont très personnelles, mais pour les rendre universels, pour que, justement, ça sorte de moi. C'est pas moi. C'est moi, mais c'est pas moi. Donc, ce n'est que moi, mais en même temps, c'est toujours déjà tous les autres. Comme bien d'autres écrivaines ont investi cette forme qui veut dire quelque chose qui dépasse grandement le nombrilisme ou le narcissisme qu'on a tendance à associer à l'écriture de soi, surtout quand il s'agit de femmes. Donc, il sait vraiment voir dans l'écriture de soi quelque chose qui doit dire, qui doit parler sur la condition humaine de manière générale, même en partant d'expériences aussi singulières et isolées qu'un accouchement qui s'est mal passé. Alors, elle ne concernerait que, au maximum, la moitié de l'humanité, mais qui, dans les faits, concerne tout le monde. C'est pas vrai que ça ne concerne que les femmes, les femmes cisgenres ou peu importe. Donc, je trouve que là, il y a vraiment quelque chose à explorer, puis il y a un pouvoir à reprendre. Il faut s'approprier cette voie-là et qu'on cesse d'accepter qu'on nous dise que ce n'est pas important. Parce que, bien au contraire. Moi, j'ai fait mes études, j'ai fait ma maîtrise sur l'autobiographie, mon doctorat sur l'autofiction. Je suis là-dedans depuis le premier autoportrait que j'ai dessiné dans ma vie à la maternelle. C'était une femme blonde à lunettes avec des grands cheveux droits. Donc, ça fait longtemps que j'ai de troubles. Donc, moi, je voyage d'un à l'autre, de la fiction-fiction à l'autobiographie ou l'autofiction depuis des années. J'ai jamais eu honte d'écrire de l'autobiographie ou l'autofiction quand je l'ai fait. J'ai jamais accepté... Ça m'est arrivé une fois dans une émission de radio, il y avait un homme qui avait écrit un livre autobiographique assumé en face de moi. Moi, j'avais écrit une fiction qui ressemblait à une autobiographie, mais qui était une fiction. Et l'animateur a dit au monsieur, vous basculez dans l'université, ça me fait penser à moi. Puis moi, il m'a dit, c'est pas narcissique de parler de vous. Alors, je dis, mais je parle pas de moi. Oui, mais c'est au jeu. Oui, mais c'est au jeu. Ça peut pas dire que c'est moi. Donc, j'ai très vite compris que déjà, c'était pas pareil pour les femmes que pour les hommes. C'est sans doute pas pareil quand tu t'appelles Abdelmoumen que quand tu t'appelles autre chose. Et donc, je me suis vite débarrassée de toute velléité, de culpabilité dans laquelle je sentais monter. Et surtout, je trouve, je pense que tu seras d'accord avec moi, Martine, mais l'autofiction, ça a souvent été le lieu d'affirmations, d'expressions, de groupes sous, comment dire, en minorité ou marginalisées. Puis il y a eu des grandes œuvres comme celle d'Hervé Guibert, celle de Serge Dubrovski, qui a lutté, qui a porté l'étoile jaune, qui a été obligé de se cacher pendant la guerre. Il y a eu tous ces... Donc, moi, c'est pour ça que je me... je sais pas que je prétende du tout être du même niveau, là, mais je veux dire, ça a fait que je me suis donné le droit, puis que j'ai très vite arrêté de me... parce que ça peut toujours aller rejoindre d'autres que juste toi et ton ombri. C'est une question de forme, comme dit Martine. Si t'en fais une œuvre littéraire, on parlait justement, dans cette librairie, un propriétaire et moi, on est tous les deux fans d'un livre magnifique qui s'appelle Le Lambeau, de Philippe Lançon, qui est un des survivants de l'attentat de Charlie Hebdo. Puis c'est une des œuvres les plus altruistes que j'ai lues de ma vie et un des plus grandes œuvres littéraires, alors que c'est la reconstruction de sa mâchoire, l'histoire, après l'attentat parce qu'il a reçu une balle. Donc, c'est pour ça que je pense que... je sais pas, il y a comme... C'est le grand malentendu en faisant le témoignage. C'est de penser comme... Quand Christine Angaudi, je ferais pas une merde de témoignage. Oui, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose, on pense témoignage, on pense... Mais il y a une transposition, il y a une recherche informale. Absolument, Elie Wiesel, La Nuit, c'est un des plus grands témoignages. La Nuit, c'est une des plus grandes œuvres littéraires du XXe siècle. Mais c'est son histoire. Tout à fait. Oui, c'est ça, toute cette tradition. Au-delà de l'accouchement, ce qu'on relève beaucoup aussi dans ce livre, c'est le deuil dans tous les sens du terme. Que ce soit parce qu'on n'a pas vécu l'accouchement de nos rêves, dans la perte aussi. Je me demandais, aujourd'hui, comment vous, vous expliqueriez le deuil à un enfant? Oh boy! Moi, j'ai eu à le faire avec ma fille. Puis, moi, je pense qu'il reste quelque chose. Le deuil, j'ai eu à expliquer à ma fille de trois ans que finalement, sa petite-sœur était décédée, que ce n'était pas de sa faute, que ce n'était pas de notre faute, mais qu'elle était avec nous quand on pensait à elle. Pour un enfant, un enfant a la capacité de comprendre la mort. Il y a eu le temps que vraiment, on est souvent effrayé de lui faire peur, de l'effrayer ou quoi, mais il est vraiment réceptif à entendre ça. Je pense que, pour moi, ça a été de parler, moi, je ne réfère pas à un au-delà parce que ce n'est pas dans mes chaînes de pensée. Donc, c'était de garder ça assez concrètement, de déculpabiliser l'enfant, puis d'accepter que ça fasse de la peine, de ne pas surimposer les sentiments que nous, on a sur notre enfant. C'est pas le deuil de l'enfant, en tout cas, dans le cas de ce que j'ai vécu, c'était pas le deuil de ma fille, c'était mon deuil. Puis, Simone arrivait avec cette histoire-là, d'avoir une petite-sœur morte, mais pour elle, ça a été rapidement la petite-sœur morte, puis c'était pas nécessairement toujours connaître-t-il. C'était pas toujours triste, là. C'est de laisser la place à l'enfant, de poser les questions, puis de comprendre que, bien, la mort, c'est ça, le deuil, la mort, on n'y échappe pas. Rapidement, nous, on en parle beaucoup avec mon fils en ce moment, parce que ma mère est malade, puis je pense qu'elle peut vivre encore plusieurs années, mais ça se dégrade beaucoup. On est revenu vivre au Québec, d'ailleurs, pour pouvoir la voir plus. Elle perd la tête, en gros, c'est de la démence, et tout ça. Et mon fils est très troublé par ça, donc il a fallu que j'essaie, que je lui explique ça, que c'était, qu'on pouvait l'accompagner, on pouvait aller la voir quand elle nous voyait, elle était heureuse, après, ça n'en rappelle plus, mais que c'était dans l'ordre des choses, qu'on ne pouvait rien faire d'autre que se consoler mutuellement, puis essayer d'être là pour elle comme on pouvait, puis savoir qu'elle avait un rôle dans sa vie à lui, même s'il était né dans un autre pays, il avait pu, finalement, avoir une relation avec elle. Mais comme toi, j'essayais, même si même pour nous, c'est difficile quand on le dit, puis c'est, tu sais, la gorge qui se prend, parce que toi-même, tu as tes propres émotions, donc là, mon fils qui a 9 ans, lui, de voir mes émotions à moi, ça lui faisait autant de peine que de savoir que sa grand-mère. Donc c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il faut y faire face, puis je pense que c'est la seule manière de les préparer à la vie, c'est... Oui, puis leur dire la réalité. Ma fille, elle s'est intéressée beaucoup à la mort, à un certain âge, très jeune. Mais c'est ça, finalement, c'était de tout dire, de tout, de tout, d'offrir toutes les possibilités aussi. Moi, je lui offrais toutes les possibilités, je lui disais, il y en a qui croient qu'on se rejoint au ciel. Moi, je ne sais pas, tu sais. Mais moi, je lui disais, moi, les gens que j'ai perdus, ils restent dans mon souvenir, donc ils sont encore vivants, tu sais, en tout cas. Puis elle a fait son chemin elle-même, en fait, qui n'est pas le même que le mien. Non, c'est ça, oui. Moi, c'est fou, l'exemple que je vais donner est un peu prosaïque, là, mais on a perdu des gens au fil de la vie d'Elie, mais le deuil qu'elle a dû vivre, c'est celui de son chien, en fait. Et ça a été, je pense que ce deuil-là, pour elle, c'est le premier vrai deuil, parce que les autres, c'était des gens dont elle n'était pas très proche. Moi, j'ai souffert, mais elle l'a moins senti. Mais le chien, son chien qui est mort, qui a été tué par un autre chien, donc ça a été très rapide et bon, ça a été un choc. Et je la revois, elle avait, je sais pas, 8 ans à peu près, et je la revois tomber, vraiment physiquement tomber, s'effondrer de douleur. Et je la prenais dans mes bras et je disais, je sais pas pourquoi je disais ça, je m'en suis voulu après, mais bon, je disais, je sais, en voyant dire, je comprends ta peine. Et elle me disait, mais non, tu sais pas. Et j'ai jamais oublié, elle avait raison, je savais pas. C'est la perte. Oui, c'est ça, c'est l'amour. Que ce soit un animal ou un enfant, des fois, quand ça fait mal, ça fait mal. Oui, et puis c'est qu'ils aiment. Et les nés sans chier, et moi, j'ai mis sans chier. Enfin, j'ai mis sans chier. Tantôt, justement, tu parlais de ton fils, donc toi, tu es née au KDF. Tu as vécu 12 ans en France, puis, dans le fond, on peut dire que du jour au lendemain, vous êtes revenu à Montréal. Oui, oui. Comment tu as appris ça à ton fils que, hey, du jour au lendemain, je... Ah, ben ça a été, on s'est préparé pendant un an. Donc, il y a eu une année, bon, il était petit, il y avait 6 ans et demi, 7 ans. Il y a eu une année où on était à Lyon, on habitait en proche de Lyon, en périphérie de Lyon. Il y a eu une année où on le préparait, puis ça, c'était très, très, très difficile. Il y avait très peur. Il voyait que moi, j'étais très malheureuse là-bas. Donc, ça a été une année très, très dure. Puis, quand on est arrivé ici, les premiers mois, ça a été un peu compliqué. Mais là, il s'est vraiment... C'est un âge, bon, je voyais une psy qui me disait, il va y avoir... Il faut qu'il vive cette peur-là, il faut qu'il affronte tout ça. Mais l'important pour lui, c'est qu'il soit avec ses parents. Il se trouve que mon mari et moi, on est ensemble, on s'aime encore beaucoup et tout ça. Donc, ça aurait pu être avec juste sa mère ou ses deux mères ou ses deux pères. Je veux dire, ma psy me disait, votre famille, c'est ça. L'important pour lui, c'est de savoir que c'est pacifié entre vous. Puis, il va passer par toutes sortes d'étapes. Il faut que vous le laissiez faire, il faut que vous l'accompagnez. Et puis là, maintenant, il me dit, je ne voudrais plus jamais retourner en France. Je dis, mais écoute, moi, je vais peut-être vouloir y retourner un jour. Mais non, non, là, il est chez lui, ici. Puis, il sait qu'il n'a pas encore lu le texte. Je ne sais pas quand il sera prêt à lire ça. Bon, ce n'est pas un texte très hard, mais il y a neuf ans, je ne sais pas. Mais il sait que c'est un texte qui s'adresse à lui. Puis ça, il est très, très fier de ça. C'est ça que je me demandais, c'est comment on apprend à un enfant de vivre avec nos choix à nous. C'est ça aussi. C'est que parfois, en tant que parent, on a l'impression qu'on voudrait prendre la meilleure décision pour nos enfants. Mais en fait, c'est nos choix à nous. Donc, elle est où la limite entre le bien de mon enfant et l'égoïsme envers soi ? Ah, c'est compliqué. Mais disons que moi, dans mon cas, je... C'est ça, si on ne fait pas des choix pour nous, on ne peut pas guider nos enfants. Non, c'est ça. Il laisse faire les choix. C'est un peu compliqué. Moi, je sais qu'il y avait une question très concrète, que mon fils faisait des exercices alerte attentant maternelle. Donc, je me disais, je ne peux pas. J'ai la possibilité d'aller dans un pays plus calme pour le moment. On va essayer ça. Je ne supportais plus qu'il y ait des soldats devant son école. Donc, disons que je me suis dit, il va m'en vouloir sur le coup. Mais un jour, je lui expliquerai. Puis j'espère que même s'il se dit que ce n'était pas la bonne décision, il va comprendre d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. On se dit, on fait au mieux. Un jour, ils seront peut-être assez grands pour comprendre pourquoi on l'a fait, même s'ils trouvent que ce n'était pas ça qu'ils auraient fait à notre place. Je pense que si on a une idée claire de ce qu'on veut, ça leur donne confiance qu'ils peuvent avoir une idée claire de ce qu'on veut aussi. Ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, mais qui m'a mis du temps avant de comprendre, c'est qu'il y a le regard d'un homme sur l'accouchement dans ce livre. Et je me demandais pourquoi ce choix en particulier. Mais moi, je trouvais ça important qu'il y ait un homme ou deux. Au départ, il y en avait deux. Finalement, il y en a un. Parce qu'évidemment, ce n'est pas juste l'accouchement, c'est donner naissance, c'est la gestation. Mais ici, l'homme est là. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il n'y a pas le même point de vue. Puis sa perspective est vraiment intéressante à Maxime. Parce qu'évidemment, il parle de son inutilité, son sentiment de « mais qu'est-ce que je fais? » Puis c'est aussi tellement abstrait pendant neuf mois, alors que les mousseles ne l'est pas du tout. Puis finalement, l'accouchement, il ne l'a pas raconté. Il a fait un petit paragraphe, mais il a dit « par contre, ça, c'est vraiment, ça appartient à ma blonde. » Oui, j'étais comme « ah, je trouvais ça comme honnête. » C'était respectueux, délicat. Oui, parce que c'est vrai que ça nous appartient, on s'entend bien. Oui. C'est quand même la tristesse. Il y a des limites quand même. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup.